Bonjour, donc première théorie du cours de conception de gabarit de montage. Dans le chapitre 1, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la modélisation d'un assemblage descendant. Qu'est-ce que ça veut dire un assemblage descendant? C'est une conception qui va se faire à l'intérieur de l'assemblage, donc qui va prendre des références dans l'assemblage pour créer des nouvelles pièces. Donc, le contenu du cours cette semaine, à la fin de la leçon, on devrait être capable de construire des pièces virtuelles dans un contexte d'assemblage en utilisant des techniques de modélisation descendantes. On va aussi créer des fonctions dans le contexte d'un assemblage en faisant référence à la géométrie des pièces assemblées et on va aussi supprimer, réactiver, etc. On va gérer les références externes d'une pièce qui a été copiée. Avant de passer à la théorie, je vais juste vous parler un petit peu de ce schéma-là qui représente assez bien l'environnement de SOLIDWORKS, tous les types de fichiers qu'on peut créer dans le logiciel. Donc là, je vais mettre un petit peu d'emphase sur les choses qui vont nous intéresser. Il y a beaucoup de matière là-dedans. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'habituellement, on créait des assemblages à partir des pièces. OK, donc on créait des pièces, on les modélisait ou on allait les chercher sur Internet, dans Make Master ou ailleurs et on intégrait ces pièces-là dans un assemblage et finalement, on bâtissait les pièces de cette façon-là, puis les assemblages. La nouvelle façon que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est une façon hybride où on va continuer à travailler encore avec des pièces qui sont créées à l'extérieur, des pièces qui viennent d'autres fournisseurs, comme la quincaillerie, mais en plus, on va venir modéliser des pièces directement dans l'assemblage. Cette modélisation-là va nous donner des pièces qui vont être créées à partir des assemblages. Donc, on est sûr à 100% que ces pièces-là vont bien s'ajuster dans l'assemblage parce qu'elles vont être créées à même l'assemblage. Ça va nous amener plusieurs avantages. Entre autres, si je veux fabriquer, je vous donne un exemple, je veux désigner un nouveau style de barbecue. Mon barbecue, je veux faire trois grosseurs différents, mais à ce moment-là, ça va être facile si je crée mes pièces dans le contexte d'assemblage. Je vais avoir juste une mesure à changer et puis l'assemblage au complet va pouvoir s'ajuster pour les différentes dimensions de barbecue que je voudrais avoir. Je dis ça parce que je commence à avoir faim, et puis il me semble qu'il y a du barbecue, ce serait bon. OK. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'environnement des pièces qu'on a. Ce schéma-là est intéressant aussi parce qu'il nous donne vraiment tous les types de fichiers qu'on vient créer avec SolidWorks et le lien qu'il va y avoir entre les fichiers. Maintenant, on va passer à la théorie plus directement qui est tirée des notes de cours. Donc, première étape, je vais vous expliquer comment on fait pour télécharger puis installer, décompresser dans le fond le fichier d'exercice et le fichier de notes de cours. Ce que vous voyez présentement, c'est le dossier des notes de cours du cours de conception de gabarit de montage. Dans ce cours, vous avez le plan de cours. Vous avez le document SolidWorks 2014, modélisation des assemblages PDF. Donc, ça, c'est un assez gros document. On parle de 36 megs. Et puis, c'est dans ce document-là que vous allez retrouver toute l'information pour le cours. Donc, si vous voulez aller lire, approfondir les données, vous avez tout ce qu'il faut sur le cours. Ce que je fais, moi, aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer la leçon 2 et la modélisation d'un assemblage descendant. Donc, si je retourne à mon dossier de gabarit de montage. Donc, pour faire la démonstration, vous allez avoir besoin de pièces. Ces pièces-là sont déjà préparées pour faire la démonstration. Donc, vous avez un dossier compressé ici qui s'appelle leçon 2, assemblage.zip. On fait bouton droit, extraire tout. Et vous pourrez l'extraire directement dans le même dossier. C'est ce qu'il vous donne ici par défaut dans l'adresse en bleu. Donc, si je fais extraire, moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc, vous allez avoir un dossier qui apparaît qui s'appelle leçon 2, assemblage. Et dans leçon 2, vous allez retrouver deux dossiers. Et ça, c'est toujours la même configuration pour tous les livres de démonstration de SOLIDWORKS. Vous avez toujours une partie théorie qui s'appelle case study. Et vous avez une partie d'exercice. Donc, dans la partie case study, pour notre démonstration aujourd'hui, on va commencer avec MachineVice qui est un assemblage. Donc, si je double-clique dessus, on a SOLIDWORKS qui va démarrer. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que vous pourrez faire la démonstration avec moi. Si vous avez deux écrans, ça va bien. On peut mettre le vidéo d'un côté et la fenêtre de SOLIDWORKS de l'autre côté puis faire la démonstration en même temps. Mettez ça sur pause. Prenez le temps de faire des essais. Repartez le vidéo. Puis, refaites d'autres essais ensuite. OK. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que... Je vais vous expliquer un petit peu l'objectif qu'on a ici à faire. La façon de fonctionner qu'on avait depuis le début, j'en ai déjà discuté, c'est de faire de l'assemblage en créant des pièces puis en assemblant ces pièces-là pour faire l'assemblage. Maintenant, à partir de cette session-ci, vous allez travailler de façon hybride où vous allez encore avoir à créer des pièces puis les assembler ou les télécharger, par exemple, de McMaster puis les assembler. Mais aussi, vous allez faire de la conception en contexte d'assemblage. Et puis, cette conception-là, on va avoir besoin des différentes fonctions que je vais vous montrer aujourd'hui. OK. Donc, première étape à la page 62 des notes de cours. On va vous montrer comment insérer une nouvelle pièce dans un assemblage, mais en le faisant de façon en contexte. Donc, on va aller dans Insertion, Composants, Nouvelles pièces. Là, votre SolidWorks, si vous avez bien fait les réglages, il est configuré de la façon suivante. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez dans les notes de cours. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on insère un nouveau composant dans l'assemblage, c'est un vrai composant qui va être sauvegardé sur le disque dur avec un fichier de pièces. Donc, c'est sûr qu'en partant, lui, il veut savoir quel type de fichier standard vous voulez. Est-ce que c'est une pièce en millimètre ou une pièce en pouce? Donc, nous, on cliquerait sur pièce en pouce. L'enregistrement du document va se faire par défaut sur le dernier fichier, le dernier dossier que vous avez ouvert. Donc là, ici, comme on a travaillé dans leçon d'assemblage, leçon 2, c'est automatiquement avec les mêmes pièces que mon assemblage que la nouvelle pièce va être sauvegardée. Et puis, c'est ça qu'il faut. Il faut toujours garder ses nouvelles pièces dans le même dossier que son assemblage principal. Donc, ici, pour la démonstration, on peut appeler la pièce comme on nous suggérait dans les notes de cours. Là, je suis allé un petit peu plus vite. Donc, la nouvelle pièce, comment il l'appelle? Juste un instant. Ça s'appelle Jaw Plate. Donc, Jaw Plate. Comme ceci. On enregistre ça. Ok. Là, je vous mets en attente un petit peu. Le temps de vous expliquer la différence qu'il y a avec ce qu'il vous explique dans les notes de cours. Puisque nous, on a comme réglage standard dans notre SOLIDWORKS. Puis pourquoi c'est comme ça. Dans les notes de cours, ils vont vous expliquer que la première méthode qu'ils utilisent, c'est avec les composants virtuels. Ok. Ça, c'est nouveau depuis la version 2014 peut-être. Donc, ça fait quand même un certain temps que ça existe. Mais c'est quand même récent dans l'histoire de SOLIDWORKS. Les composants virtuels, c'est des pièces qu'on crée dans l'assemblage. Ok. On ne crée pas des fichiers séparés. On l'a déjà essayé. On a fait des tests avec ça, cette fonctionnalité-là. Et le problème que ça crée, c'est qu'on a des pièces qui existent uniquement dans l'assemblage. Donc, le problème qui arrivait, c'est que si l'assemblage ne vient qu'à planter, eh bien, tu perds toute ta conception. Tu perds toutes les nouvelles pièces que tu as insérées. Parce que les pièces ne sont pas sauvegardées ailleurs. Donc, on trouvait que c'est un peu risqué de travailler comme ça. Donc, on a tout simplement changé les options, les réglages dans SOLIDWORKS. C'est assez facile à faire. Pour avoir une pièce qui se sauvegarde automatiquement à chaque fois sur le disque dur. Donc, ça fait un assemblage qui est plus robuste, qui est mieux sauvegardé sur le disque, et non pas juste des composantes virtuelles qui existent dans ton assemblage. Donc, c'est un peu ça l'explication pourquoi on fonctionne comme ça. Donc, je reviens à ma démonstration. Première chose qui arrive quand on fait l'insertion d'un nouveau composant, c'est qu'on a un crochet vert comme ça qui suit notre curseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je suis rendu à faire une sélection de surface. OK? Donc, si on prend le temps de lire ici dans le bas, il va nous inscrire, c'est quoi qui attend de nous? Donc, sélectionnez la face ou le plan sur lequel positionner la nouvelle pièce. Donc, si je clique sur la surface ou au bout de l'étau, comme ça, la première chose qu'on remarque, c'est que l'assemblage est devenu transparent. Le fait que l'assemblage soit transparent ici, c'est pour nous faciliter le travail de design, de modélisation de notre pièce comparativement aux pièces de l'assemblage qui, eux, vont être en transparence. On voit aussi, deuxième chose, c'est que je suis en mode d'esquisse. Donc, automatiquement, il a créé un plan de face. OK? Donc, le plan de face de ma pièce. Si j'agrandis la pièce en bleu ici, qui s'appelle GeoPlate, notre nouvelle pièce. Présentement, je suis en train de travailler sur son plan de face. OK? Ça se fait automatiquement. Quand vous sélectionnez une surface sur l'assemblage, bien, lui, il va créer le plan de face de ta nouvelle pièce, va être aligné avec cette surface-là. En plus, l'origine de ce plan-là va être alignée avec l'origine de ton assemblage. OK? Donc, c'est de cette façon-là qui gère l'alignement de ta pièce par rapport à l'assemblage. Ça, ça se fait automatiquement en une fraction de seconde. On ne peut pas décider comment il fait ça. Si jamais ces orientations-là ne sont pas bonnes pour nous autres, on a juste à faire OK là-dessus, canceller l'esquisse, puis créer des nouveaux plans, puis des nouvelles esquisses. On peut même, plus tard, déplacer les origines, déplacer la pièce. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Mais je vous dirais que dans 99% du temps, ça fonctionne bien avec ça. Donc là, j'ai sélectionné mon plan. Il a créé un plan de face correspondant à ça. Maintenant, les fonctions qui vont nous servir le plus souvent, OK, lorsqu'on fait de la conception en contexte, c'est convertir les entités, qui est une fonction d'esquisse, décaler les entités. OK? Donc, les deux vont nous servir relativement souvent. Convertir les entités va nous créer des lignes. Si je sélectionne la surface ici, il va nous créer des lignes qui sont exactement sur le contour de la surface. Je pourrais y aller aussi ligne par ligne, choisir certains segments. Donc, y aller étape par étape, ligne par ligne pour améliorer, ou si on peut dire, aller plus précisément faire la sélection. Mais si je sélectionne la surface au complet, il prend tout le contour. Ça va plus vite. Si je fais OK là-dessus, vous voyez qu'il m'a rajouté des lignes noires qui font le contour de ma surface. Si j'avais fait décaler les entités, dans le fond, c'est comme convertir, sauf que j'aurais pu rajouter un décalage, un offset à l'extérieur ici, ou à l'intérieur, pour faire un décalage, je dirais, dans une seule fonction. C'est sûr que là, je pourrais y aller et faire un autre décalage de ces lignes-là que je viens d'insérer dans l'esquisse. Ça aurait fait le même résultat, mais ça aurait été plus long. OK. À partir de ça, ce que je peux faire, bien là, je peux créer des fonctions 3D. Donc, dans mon menu ici que j'ai en haut, j'ai l'ondelet fonction, qui est les mêmes fonctions de modélisation que j'ai habituellement dans une pièce. Donc, je m'en viens ici faire un bossage de 5 mm. Moi, j'ai pris un format en pouce, mais ça ne change rien. je peux écrire 5 mm. Ici, dans ma distance, puis faire OK là-dessus. Donc, ce qu'on va voir, c'est que ça a créé de la matière 3D directement à partir de l'assemblage. Puis là, les lignes, tout ça, ils coïncident parfaitement avec mon assemblage. C'est un peu la magie du design en contexte, c'est que ça me permet d'avoir des pièces qui sont créées vraiment précisément par rapport à d'autres pièces. OK. Là, présentement, je suis rendu à la page 68 dans les notes de cours. On vous parle de la transparence dans l'assemblage. OK. Donc, la transparence qu'on a ici sur l'assemblage, c'est quelque chose qui peut vous amener des problèmes. OK. Je vous explique pourquoi. C'est que, visuellement, ça demande beaucoup de ressources à l'ordinateur. Peut-être pas pour un petit assemblage comme celui-là, mais pour des gros assemblages. Lorsque vous avez énormément de pièces en transparence, éventuellement, ça devient lourd à gérer pour l'affichage graphique de l'ordinateur. Donc, le truc que je pourrais vous donner avec ça, si vous trouvez que c'est trop difficile à gérer, ça ralentit trop votre machine, allez dans les options. On peut aller dans affichage et ici, vous avez l'option forcer la transparence de l'assemblage. Si j'enlève ça et que je mets ça opaque, ça va enlever la transparence. Je suis quand même en train d'éditer ma pièce. J'ai mes fonctions de modélisation, etc. Mais ici, je n'ai pas de transparence. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer pour l'ordinateur puis faire l'affichage. Ça, c'est un bon petit truc. Mais si vous avez un ordi qui est performant, c'est plus facile de travailler avec de la transparence. Donc, je reviens ici, forcer la transparence. OK. Donc, ça, ça fonctionne bien. Maintenant, lorsque vous voulez sélectionner des lignes, des surfaces à la page 69 dans les notes, le problème qu'on a, si je veux sélectionner, par exemple, je me place comme ça. OK. Si je veux sélectionner le côté de l'étau ici, je ne suis pas capable de le faire directement. quand je clique sur cette surface-là, ça sélectionne toujours dans le fond. Ça va toujours chercher les pièces qui sont opaques en priorité. OK. Le truc qu'on utilise, c'est que si on est, c'est compliqué notre assemblage puis on n'est pas capable de sélectionner autrement, moi, ce que je ferais, c'est que je me placerais de côté, tout simplement, puis je viendrais sélectionner le côté comme ça. Ça serait la méthode, je dirais, la plus simple. Il y a des fois qu'on ne peut pas faire ça, que ça devient un peu complexe pour sélectionner. Il y a deux méthodes, en fait, que je pourrais vous donner. Une méthode raccourcie qui est très rapide, mais qui ne donne pas beaucoup de choix, c'est peser sur Shift au clavier, enfoncer la touche Shift, puis sélectionner la surface. Là, il va prendre la première surface que sur le dessus de la transparence. Ce n'est peut-être pas nécessairement celle-là qu'on voudrait prendre non plus. Peut-être que c'est la surface du dessus de l'étau ici. Donc, cette surface-là est comme en transparence aussi, mais elle est en arrière. Donc, là, ça prend l'outil ultime. C'est, si je fais bouton droit, sélectionner autre. Sélectionner autre avec bouton droit, ça, ça fait la job parce que là, j'ai vraiment tous les choix possibles. Ce que je veux choisir en arrière de la pièce en opaque, en avant de la pièce opaque, le côté de l'étau ou la surface du dessus. Voyez-vous, donc, j'ai vraiment tous les choix possibles ici. Moi, je choisirais celle-là et ensuite, on pourrait faire d'autres fonctions à partir de ça. Donc, ça, c'est des bons trucs qui vont vous servir tout le temps parce qu'à partir du moment où vous faites des assemblages complexes, vous allez avoir à sélectionner beaucoup de fois par session. Vous allez sélectionner énormément de pièces. Donc, si on peut gagner du temps à faire nos sélections, en bout de ligne, ça nous fait sauver des heures de travail. Ok, donc, je vais créer une deuxième pièce. Cette fois-là, on va y aller un petit peu plus rapidement. Encore une fois, je cherche le nom de la pièce. Ok, c'est Sliding Ninja. On va créer l'autre mâchoire. On a créé une mâchoire fixe. Donc là, je vais confirmer cette mâchoire-là qu'on a créée. Donc, je m'en vais sur le bouton ici pour retourner à l'assemblage. On voit que la transparence ici disparaît. On a des pièces opaques. On va regarder ce que le logiciel a fait. Parce qu'il fait quand même beaucoup de choses. Il faut prendre le temps de s'attarder à ça. Donc, il nous a créé une pièce qui s'appelle Jawplate dans la liste des fonctions. Si vous remarquez ici, il y a une petite flèche à côté. Cette petite flèche-là nous indique que le logiciel a créé des contraintes. On appelle ça des références. Donc, il y a des références entre cette pièce-là et notre assemblage principal. Donc, c'est quoi les références? Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire pour aller les regarder et voir c'est quoi les différentes références. Si j'agrandis la fonction ou la pièce Jawplate, on voit que j'ai une nouvelle fonction qui s'appelle Bossage Extrudé 1 qui est l'extrusion de ma plaque et à côté, j'ai la petite flèche qui apparaît. Donc, cette petite flèche-là, encore une fois, vient m'indiquer que j'ai une pièce qui est dépendante d'autres choses. Ça ne nous dit pas exactement quoi mais on sait qu'il y a une dépendance. Si je m'en vais dans l'esquisse, je vois que l'esquisse aussi a la petite flèche. Donc, c'est quelque chose qui me dit que j'ai une dépendance envers d'autres pièces, d'autres trucs dans l'assemblage. Maintenant, autre truc important. Dans les contraintes, qu'est-ce qui positionne la pièce dans l'espace? Par défaut, le logiciel, il ne sait pas comment la pièce va se déplacer dans ton assemblage. Donc, il la crée fixe. Il la fixe par rapport à quoi? Il la fixe par rapport à l'assemblage, par rapport à la surface qu'on a sélectionnée dans notre premier clic qu'on a fait pour insérer la pièce. Donc, ici, c'était vraiment la fonction sur place qui a été créée avec le petit crayon puis la flèche par en bas. Donc, ça, cette fonction-là, cette contrainte-là va toujours apparaître lorsque vous insérez une nouvelle pièce en contexte d'assemblage. OK. Tout à l'heure, on va faire la pièce Sliding Jaw. Donc, c'est une pièce qui est normalement qui est mobile. Donc, si la pièce est mobile, je peux la dessiner en contexte d'assemblage, mais il faudra que je fasse quelque chose si je veux que ça se déplace. Parce que là, présentement, je n'ai aucun déplacement possible. La preuve, c'est que si je clique sur ma pièce puis je tire dessus pour la déplacer, il me dit le composant sélectionné est totalement contraint. Il ne peut pas être déplacé. Donc, c'est comme un fixe. OK. Donc, là, je suis à la page 71 dans les notes de cours. On va insérer une nouvelle pièce et on va converter les arrêtes à l'autre extrémité de la pièce. Donc, je m'en viens dans Insertion. On la refait une deuxième fois pour une autre pièce. Nouvelle pièce. Cette fois-là, on va la mettre dans les bonnes unités. C'est un millimètre qui travaille, eux autres. Donc, on fait OK là-dessus. Et cette fois-là, je vais l'appeler Sliding Jaw. Et on enregistre ça. Encore une fois, j'ai le petit crochet vert. Ça, ça veut dire qu'il attend quelque chose. Il attend que je sélectionne une surface. Je vais sélectionner celle-là ici. On doit sélectionner le contour. Donc, ici. Si je veux sélectionner le contour au complet, je vais avoir beaucoup d'informations qui vont être transférées. c'est pas grave. Je vais le faire comme ça puis je corrigerai après. C'est pas un problème. Donc, je fais convertir les entités sur toute la surface-ci. Et à ce moment-là, je vais devoir supprimer des choses parce que j'en ai comme trop inséré. Si vous regardez la page 71, eux, ils veulent que ça s'arrête ici. Donc, toute la portion du bas, je vais juste sélectionner ces lignes-là avec contrôle. On est capable d'en rajouter, d'en enlever, etc. Voyez-vous, ici, j'ai pas mal ce qu'il faut. Pour ça, je vais supprimer ça. Et ici, je vais venir recouper ça là. On fait de la cuisine, c'est pas des choses complexes. Et voilà, je m'en viens jusqu'ici. Puis ici, je vais rallonger celle-là jusque là. Et je vais prendre ce bout-là ici et le ramener là. Donc là, ça me fait un profil fermé. On voit que c'est de couleur ici. donc ça veut dire que j'ai réussi mon travail. Maintenant, si on se met en contrôle 8, donc en vue orientée comme ça, ça va aller mieux pour faire la deuxième partie de l'esquisse. Donc eux, ils veulent qu'on fasse une portion ici dans le bas qui va venir s'encastrer dans la zone, la rainure du bas de notre étau. Donc on va y aller rapidement avec ça. Donc là, je la dessine pas mal comme à l'œil puis je viendrai rajouter certaines contraintes après. Ce qui est important, c'est qu'on ait le bon nombre de segments. Et voilà. On va ajuster la portion du centre. Et ensuite, je vais rajouter quelques petites contraintes avec ça. Donc je vais venir aligner ces arrêtes-là. On va juste le zoomer un peu pour que ça aille mieux. Donc ça ici, on va aligner ça avec la rente collinéaire. Même chose ici. Ensuite, on va se créer un axe avec la lettre K. Pourquoi je crée un axe? Je veux que ce soit symétrique. Tout simplement, ça va être plus facile pour faire la cotation. comme ça. Même principe avec ça. Oh, je n'ai pas pris la bonne affaire. On fait undo. Désolé. Donc ça ici, symétrie. Ça arrive souvent que je me trompe. Avec l'âge, ça commence. et comme ceci. Après ça, on va mettre quelques mesures là-dessus. Donc, cote intelligente, distance entre ça et ça, ils veulent un millimètre. Ensuite, distance en hauteur ici, entre ça et ça, un 4 millimètre. Wow, pas 54, 4. En hauteur ici, ils veulent qu'il reste 4 millimètres en bas. En largeur, on veut un espace de 10. Et ici, on veut un jeu de deux. Good. Il va me rester à aligner ces deux surfaces-là. Et voilà. Donc là, on a une esquisse qui est complète, bien cotée. on doit l'extruder de 25 millimètres comme montré. Alors, je peux passer directement de l'esquisse à une fonction 3D d'extrusion. Là, je vais me tourner un peu de côté pour voir si je suis dans la bonne direction. Oui. On me dit 25, donc 25 millimètres d'extrusion. On écrit ça ici en mode borgne. Et voilà. Et j'active ça. Ensuite, je retourne à l'assemblage. Et je regarde tout ça. Ça semble fonctionner. Donc là, j'aurais une modification à faire parce que ma pièce n'est pas terminée encore. Donc, on n'est pas obligé de tout exécuter les fonctions dans le mode d'assemblage ou dans la même d'un seul coup. Donc, je peux revenir à l'assemblage puis je peux retourner à l'édition du composant. Donc, comment faire ça? Je vais tout simplement sélectionner mon composant et j'ai un bouton raccourci ici qui s'appelle Éditer la pièce. Et je retombe exactement dans le même environnement et je vais pouvoir me servir de la géométrie d'assemblage pour compléter mon modèle. Donc là, ici, je voudrais rajouter une deuxième portion qui va ressembler à la mâchoire fixe mais qui va être sur la partie mobile. Donc, je vais me servir de cette surface-là pour faire une nouvelle esquisse et dans cette esquisse-là, je vais venir intégrer, convertir les entités pour que ça ressemble à ma mâchoire qui est la mâchoire fixe ici. Donc, vous voyez où est-ce que je veux m'emmener avec ça. Donc, je vais faire une fonction d'extrusion de 5 mm. Eux, c'est 10 qui veulent. Donc, on va y aller avec 10. Et voilà. Et ça, c'est la pièce que ça va me donner. Je peux retourner à l'assemblage. Là, moi, ce que je vous suggère, si vous voulez alléger le travail parce que là, à chaque fois qu'on modélise, on a toujours tout l'assemblage qui est affiché en transparence, ça peut devenir lourd à gérer pour l'ordi. Donc, si vous voulez continuer à modifier la pièce, moi, je vous suggère de l'activer ou de l'ouvrir directement. Donc, je m'en vais sélectionner la pièce. Je vais l'ouvrir. Et puis là, il peut vous arriver certains petits problèmes. OK, donc, vous le voyez à l'écran. Ma pièce est là, mais il ne l'affiche pas. Ça, c'est un peu étrange. Il me fait souvent ce bug-là. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais moi, je vous suggère tout simplement d'aller sélectionner les fonctions ici puis de les cacher puis de les ramener tout simplement. Et ça va régler le problème d'affichage. Une des étapes qu'il nous demande de faire dans les notes de cours à la page 73, c'est de rajouter des congés de 2 mm sur cette surface-là. je viendrai ici dans mes fonctions congés et je viendrai rajouter des congés de 2 mm. On va demander un aperçu intégral. Ça ressemble un peu à ce qu'il nous demande dans les notes de cours, donc on peut y aller avec ça. Et voilà. Donc, on aurait une belle mâchoire mobile ici et je peux retourner à mon assemblage. On enregistre dans un document et voilà. Maintenant, le problème qu'il y a dans mon étau, je voudrais que ma mâchoire mobile soit capable de se déplacer. Malheureusement, le composant sélectionné est totalement contraint et ne peut pas être déplacé. La raison est très simple, c'est que je me suis servi de la géométrie de l'assemblage pour créer cette pièce-là. À partir du moment où la pièce va se déplacer, eh bien, la géométrie va changer. OK? Donc, la pièce va se déformer pour s'adapter à la géométrie. D'ailleurs, je peux vous faire une petite démonstration ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller éditer ma pièce qui est la base. Je vais aller sélectionner une extrusion pour la largeur. Vous voyez que la largeur de l'étau, c'est 70 mm. Si je clique sur la largeur, OK, donc ça, c'est mon extrusion numéro 1. Si je m'en viens éditer la fonction et que je change la dimension, le 70 mm, si je le mets à 90, suppose-on, eh bien, toute la pièce va s'élargir et si je m'en retourne à l'assemblage, eh bien, on voit que ça ne s'est pas modifié. Pourquoi ça ne s'est pas modifié? Parce que je n'ai pas reconstruit la pièce encore. Donc ça, je vous suggère, voyez-vous, il y a des erreurs qui apparaissent ici. Si je reconstruis la pièce, tout devrait prendre la nouvelle forme, OK? Donc ça devrait s'ajuster en fonction des modifications que j'ai faites sur la pièce d'origine. Donc étant donné que les différentes fonctions comme la mâchoire fixe, mâchoire mobile, etc., la base, c'était tout créé en fonction de la base principale. À partir du moment où je change des dimensions, le logiciel va changer les dimensions des pièces créées. C'est ça qu'on appelle on dit que c'est un logiciel qui va s'ajuster automatiquement. Donc là, j'oublie le nom, ça va me revenir. La paramétrie. Bon, je l'ai dit. Donc c'est un logiciel qui est paramétrique. C'est ça la paramétrie. La paramétrie veut dire je crée des choses en contexte et lorsque je modifie des dimensions, tout va s'ajuster en fonction des modifications que j'ai faites. OK. Donc ça, c'est une des choses que je voulais vous montrer. Là où je voulais en venir, c'est que si ma pièce se déplace, étant donné que j'ai de la paramétrie dans mon assemblage, la pièce va se déformer. OK. Donc il faut que je sois capable quand j'ai créé une pièce en contexte, il faut que je sois capable de dire OK, cette pièce-là, c'est correct, je l'ai faite en contexte. Maintenant, je veux détacher la pièce. OK. Comment je vais faire ça pour détacher la pièce? En fait, c'est qu'il faut couper des liens. OK. Les liens externes qu'on a dans cette pièce-là. Il faudra dire au logiciel je ne veux plus que tu utilises ces liens-là, la pièce devient libre. OK. Donc il y a comme deux façons différentes de le faire, il y en a une qui est assez radicale puis l'autre qui permet de revenir en arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la pièce Sliding Job et on va demander de voir les références externes qui sont ici. Oh! Il y en a quand même pas mal. Donc voyez-vous ici, là, tout ce que j'ai, c'est l'esquisse numéro un que j'ai créée dans cette pièce-là. c'était la forme de la pièce qui est ici. Cette forme-là, je l'ai faite par convertir les arrêtes et je suis allé créer des lignes dans le contexte. Ces lignes-là, il y avait des références. J'ai des mesures que j'ai mis quand j'ai dessiné. J'ai mis certaines mesures comme le 1 mm qui venait donner une largeur par rapport à l'assemblage. Donc tout ça, à ce moment-là, ça devient des liens externes. C'est des choses qui vont garder le lien avec ton assemblage. J'ai aussi fait un esquisse numéro 2 et l'esquisse numéro 2, ce n'était pas avec l'assemblage principal qui était relié, c'était avec le job plate. Donc c'était avec cette plaque-là du côté ici. Donc ce n'était pas la même pièce que j'avais. Au début, c'était avec la base puis la deuxième portion, c'était avec le job plate. Donc, je pourrais sélectionner certaines fonctions comme la deuxième portion ici. Je pourrais dire au logiciel verrouille ces sélections-là. Donc il y a deux choses qu'on peut faire, c'est verrouiller ou casser. Si vous choisissez de verrouiller la sélection, ça va garder les liens temporairement, mais ça va te permettre de les annuler temporairement. Mais ils vont rester là. La deuxième option qui est casser la sélection, ça c'est irréversible, c'est ça la version la plus radicale. Donc à ce moment-là, une fois que vous aurez cassé la sélection, ces liens-là pourront plus être utilisés par la suite. Donc là, pour la démonstration, je vais utiliser verrouiller la sélection. Là, on va juste les canceller temporairement. Vous voyez, donc ici, dans ma liste, il me dit que c'est figé comme statut, tandis que la première portion, c'est dans le contexte. Donc là, je vais aller sélectionner la première portion et je vais aussi verrouiller la sélection. On confirme ça. Puis là, toutes mes relations externes sont figées. OK. Donc je ferme ça. Là, ma pièce, elle ne peut toujours pas bouger. OK. Si je veux que ça bouge, je dois absolument aller dans mes contraintes et je dois supprimer la contrainte sur place. Moi, je vous conseille de la supprimer temporairement en faisant supprimer. OK. Si vous faites supprimer au clavier, le bouton qui sert à effacer, à ce moment-là, vous ne pourrez pas la ramener facilement. OK. Donc moi, je vous conseille juste de supprimer ici, comme ceci. Puis là, on vient d'enlever le blocage sur la pièce. Donc j'ai verrouillé mes relations et je viens de redonner la liberté de mouvement. Donc si je prends ma pièce, elle va pouvoir se déplacer n'importe où. À ce moment-là, je dois lui rajouter des nouvelles contraintes qui vont me permettre d'avoir un mouvement qui est réaliste. Donc ça se fait rapidement. On sélectionne avec contrôle au clavier nos deux surfaces et je peux mettre ça coïncident ici et puis dans l'autre direction, je pourrais sélectionner le côté ici. Non, excusez. Je vais prendre le côté ici et le côté extérieur. Et je vais mettre ça coïncident. Donc là, j'aurai un mouvement qui serait plus réaliste pour mon étau. Donc la mâchoire a été créée en contexte, il y a un mouvement possible, les relations sont encore là, je peux les réactiver au besoin. Donc si j'ai à remodifier, s'il y a des trucs que je veux faire, parce que là, le problème qu'il y a, c'est que si je crée une modification, supposons que je m'en viens ici, je m'en viens éditer cette fonction-là, si je remets ma distance à 70 et que je fais une mise à jour, vous voyez que ça ne s'est pas ajusté. C'est un peu ça le problème. Donc, qu'est-ce que je ferais pour régler ce problème-là? Si je veux faire une mise à jour de ma pièce pour que ce soit de la bonne largeur à cause des dimensions qui ont changé, à ce moment-là, je vais aller dans bouton droit sur ma pièce, je vais aller chercher mes références externes, je vais les sélectionner comme ceci et je vais déverrouiller les sélections. Ça se peut que vous mettez des petites erreurs. pourquoi? Parce que ma pièce n'est pas en bonne position. Donc là, ce que je peux faire, je viens supprimer mes contraintes que j'ai mises tout à l'heure, mes deux contraintes et je viens réactiver ma contrainte sur place. Donc là, on voit que la mâchoire est revenue à sa place et les dimensions se sont ajustées. Je n'ai même pas eu besoin de faire reconstruire. Tout est revenu en bonne position. Ensuite, je peux faire le chemin inverse. Si je veux redonner de la mobilité, je supprime ma contrainte sur place, je retourne dans mes références externes et je peux tout verrouiller. Et là, je dois réactiver mes contraintes. Mes deux contraintes d'alignement. Et voilà. Donc là, ma pièce, j'ai réajusté mes dimensions et j'ai remis mes contraintes et mes références à la bonne place. OK. Ça fait que ça fait pas mal le tour de la démonstration. Les autres portions qui vous restent dans les notes de cours, on va vous insérer certains autres composants. C'est des choses qu'on connaît déjà et ça fait pas mal le tour des explications pour cette portion-là. Je sais que ça, je n'ai rien oublié. Donnez-moi deux petites secondes pour vérifier ça. Ça va. OK. Donc eux, ils seraient rendus à faire les exercices. Maintenant, moi, je vais vous donner deux autres choses intéressantes qu'il faut savoir sur les assemblages. Si je n'en ai pas déjà parlé dans d'autres cours ou si Yves-Noël vous en a pas déjà parlé aussi, il y a des choses qu'on peut faire dans l'assemblage qui vont avoir certaines répercussions. donc là où je veux en venir, c'est que je peux faire certaines fonctions de modélisation dans l'assemblage. Peut-être que vous l'avez déjà essayé. Ce que je pense, c'est au niveau des fonctions d'assemblage. Donc, cette icône-là ici que vous avez, si on déroule le menu, vous avez une série de fonctions de modélisation ici. Si vous l'avez déjà essayé, sûrement que vous avez vu qu'il y a des petites différences importantes ici qu'il faut savoir avec les fonctions de modélisation standard. Lorsque je suis dans un assemblage, je vais prendre comme exemple l'enlèvement de matière extrudée. Je vais vous faire un enlèvement de matière puis on va regarder ce que ça fait. Excusez-moi, j'ai un problème de souris. Donc, je vais y aller avec le clavier pour compenser. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est sur une des pièces dans l'assemblage, puis là, je ne m'en vais pas éditer une fonction, je ne m'en vais pas éditer une des pièces, je suis directement dans l'assemblage. Si je sélectionne une surface, je peux faire une esquisse sur cette surface-là ou convertir des entités. Par exemple, moi, je veux convertir l'arrête du perçage ici. Et si je veux percer ma pièce pour faire un trou exactement bien aligné à bonne place, eh bien, je peux venir sélectionner confirmer mon esquisse et je peux percer à travers ici. OK? Ça, c'est une fonction d'assemblage que je viens de faire. Là, on a l'impression que j'ai percé ma pièce. OK? Je l'ai percée uniquement dans l'assemblage. Pourquoi on ferait ça? Eh bien, il existe dans la vraie vie des assemblages où il y a des choses qui doivent être assemblées avant de faire de l'usinage. OK? On pourrait assembler 3-4 pièces ensemble puis dire je vais les percer toutes ensemble quand ça va être assemblé. Comme ça, je vais être sûr que tous les trous vont être bien alignés. C'est un peu le même principe ici. C'est ça qu'on veut montrer. Donc, lorsque je veux faire des fonctions uniquement dans l'assemblage, donc si je vous en vais vous montrer qu'est-ce qui arrive si j'ouvre cette pièce-là, eh bien, mon trou, il n'est pas là. OK? Le trou que je viens de percer dans ma pièce, il n'a pas été transféré dans la pièce de la mâchoire mobile. Même si je fais reconstruire, ça n'apparaîtra pas. Pourquoi? Parce que la fonction, la fonction que je viens de faire, elle existe uniquement dans le monde de l'assemblage. Maintenant, si je veux rajouter un trou puis je veux qu'il se transfère dans la pièce, il y a une autre façon de le faire qui est très simple, c'est que je vais venir ici, je vais aller choisir Éditer la pièce, et puis là, dans ce monde-là, je vais être capable de convertir des entités qui viennent de l'assemblage, et ça va créer des références externes. OK? Donc ça, c'est très simple. Maintenant, il y a d'autres fonctions qui existent, qui sont quand même très intéressantes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever cette pièce-là, je vais la cacher tout simplement, temporairement. Je vais cacher celle-là aussi. Donc dans mes fonctions d'assemblage, comme le nom le dit, c'est des fonctions qui existent seulement dans l'assemblage, j'en ai une qui est particulière là-dedans, c'est la série de perçage. Puis là, je n'ai peut-être pas tous les bons éléments dans mon assemblage pour faire ça. fait que ce que je vais faire, je vais le canceller, je vais juste vous rajouter une autre pièce ici. D'accord? Donc on va s'insérer pour la démonstration un autre composant. Là, je vais le faire rapidement pour que ça ne pas perdre de temps avec ça. On va la laisser pièce 3, on va enregistrer ça. Ici, on va la mettre à 10 mm. Et voilà. Puis celle-là, je vais la mettre bleue, tiens, pour donner une petite touche différente. Yogo. OK, on semble avoir des difficultés ici. Bien involontaire, malheureusement. OK, bon, on l'a eu. Donc, je vous avais dit qu'on mettrait ça bleu, tiens. Juste pour faire une bonne distinction entre les pièces, j'ai pas mal envie d'en mettre un autre aussi. Donc, ce que je vais faire, j'ai essayé de faire. une passe-passe rapide, mais ça ne fonctionne pas. Bon, je vais l'essayer avec ça, on va dire que c'est ça. Donc, pour la démonstration, je vais faire une fonction d'assemblage. La fonction s'appelle série de perçage. Elle est un peu différente, cette fonction-là, et ça va vous permettre de créer des fonctions, des trous percés, mais qui vont être propagées vers les pièces. Donc, contrairement à toutes les autres fonctions d'assemblage, celle-là va donner un résultat qui se propage à tes pièces. Puis, elle est vraiment rapide dans le sens que si j'ai plusieurs pièces à percer dans une seule fonction, supposons avec un boulon, j'ai plusieurs pièces à traverser, la fonction série de perçage va me permettre d'aller plus rapidement. Donc, il faut y aller vraiment étape par étape dans l'onglet des fonctions. Donc, ici, moi, je vais faire deuxième étape. On va commencer par créer une position ici. Et puis là, on peut donner des contraintes pour que les trous soient bien positionnés. Supposons mes deux ici, je veux que ce soit aligné en X, parce que là, je travaille en trois dimensions. C'est une esquisse 3D. On peut se faire une ligne de construction, ça va bien. Moi, j'aime ça travailler avec des lignes de construction parce qu'on voit bien l'alignement des pièces, etc. Donc, on peut la monter, la tasser, on peut aligner comme on veut. Pour la démonstration, ici, ce n'est pas plus important qu'il faut, mais vous comprenez qu'on pourrait mettre des cotes pour que ce soit vraiment bien positionné, des contraintes. maintenant, deuxième étape, je clique sur le deuxième onglet. On va aller choisir le type de perçage qu'on veut faire. Par défaut, ici, on a un perçage de tête cylindrique large-pendue. Moi, j'irais avec un modèle vis hexagonale cylindrique six pancreux. Quelque chose qu'on voit régulièrement. La grosseur de vis, là, je viens de tomber en pouces, ça pourrait être de la 1,4. Ça me donnerait une grosseur intéressante à l'écran. Ajustement normal. Et ça, c'est notre première étape. Donc là, je viens de détailler qu'est-ce qui va se passer dans la première portion de mes pièces, dans cette plaque-là. Ensuite, l'autre onglet, je vais définir qu'est-ce qui va se passer dans les plaques du milieu. Donc, si j'en ai juste une plaque de milieu, si j'avais eu plusieurs couches de pièces, de plaques, toutes les pièces au milieu auraient été selon ces fonctions-là. Donc, automatiquement, lui, il a mis quelque chose qui était basé sur le premier perçage. Donc, il a fait une continuité du trou de passage que j'avais dans la première étape. Mais, vous pouvez changer ça si vous décidez qu'au milieu, toutes les pièces doivent avoir un diamètre plus gros ou plus petit. Il peut avoir certaines raisons de faire ça. Et dans la dernière portion, je clique sur le dernier onglet, c'est la portion finale. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais avoir un trou de passage? Eux, c'est ça qui me suggère par défaut. Moi, je vais dire non, je vais avoir un trou taraudé. Et puis là, on va vous suggérer des filets. Donc, du 1,258, 1,20. Moi, je vais prendre du 1,2020, un filet grossier pour ça. Et on va définir le composant de fin. Nous, ça va être la base. les conditions de fin ici qui sont énumérées. Et voilà, je confirme la fonction. Donc là, vous voyez que j'ai eu mes perçages qui ont été faits sur la première pièce, sur la deuxième, puis la pièce de fin qui était la base, qui est une pièce filetée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à mes pièces? Si je regarde une à une, qu'est-ce qui s'est produit? Donc, je fais le bouton droit sur la pièce, je viens ouvrir cette pièce-là. Ah, et ici, voyez-vous, ma pièce est cachée encore. Ça se peut que vous ayez le même problème éventuellement. Donc, tout simplement, cacher les composants puis les ramener. Et voilà. Donc là, on voit que les trous chambrés ont été propagés à ma pièce. Donc, ça a donné vraiment un bon résultat pour percer tous mes trous. Ce qui est le fun, c'est qu'on sait que tous les trous vont être bien alignés. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Ils sont tous faits en contexte d'assemblage. Donc, cette portion-là, vous l'avez aussi plus loin dans les notes de courbe. Ce n'est pas dans le chapitre que je viens de vous montrer. Maintenant, dans notre chapitre, si je retourne dans ma théorie, ici, vous avez aux alentours de la page 100 les exercices. OK. Donc, en fait, dans le PDF, c'est à la page 106, vous avez des exercices de modélisation en contexte à fort. Donc, l'exercice 4, on va designer le couvercle qui va avec l'extrémité du ratchet. on a aussi une plaque d'assemblage, ici, pour venir sur un réservoir. et on va travailler sur des références externes, ici, on va faire quelques tests avec notre pièce de démonstration qu'on avait réalisée tout à l'heure. Donc, c'est les exercices qui sont à compléter pour la semaine prochaine. Je vais vous parler plus spécifiquement comment je vais avoir les résultats des exercices. Donc, je vous remercie, ça complète la théorie pour cette semaine. Merci.